Donc l'idée, le thème, c'était la notion de sauveur. Alors, qu'est-ce que je mets derrière la notion de sauveur ? Déjà derrière la notion de sauveur, pour ma part, je pars aussi du principe que de toute façon, tant qu'on ne demande rien, je ne fais rien. C'est-à-dire que si on ne demande rien, je ne vais pas essayer de soigner les gens, d'aider les gens, si eux n'ont pas de demande. On peut susciter la demande, mais moi, il me semble juste, en tout cas, d'attendre qu'il y ait une demande. Voilà, ça c'est une petite chose. La deuxième chose qui, pour moi aussi, est importante, c'est aussi de réfléchir sur la logique de dire, voilà, je suis moi-même thérapeute, ou je vais soigner, par exemple, en géobiologie, des maisons, ou des lieux. On me demande, on m'appelle, voilà, il y a des personnes qui me disent, j'ai un souci, la maison ne va pas bien. Alors déjà, pour moi, la maison, elle va toujours bien, puisque, en l'occurrence, c'est toujours les habitants, pour moi, qui sont importants. Voilà. Ah, les anges font pareil. Effectivement, généralement, c'est un bon point de repère, d'ailleurs, sur la notion d'énergie spirituelle. Pour moi, quand j'ai des gens qui me disent, j'ai une énergie spirituelle, qui me disent, tout ce que je dois faire, de A à Z, et bien, pour moi, dans, on peut dire, 100% des cas, ils ne sont pas en train de discuter avec une énergie spirituelle. C'est une chose qui est sûre, soit avec leur mental, soit avec d'autres énergies, des petits rigolos, qui ont tout à fait envie de discuter. Mais voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est une chose. Donc, on va reprendre le petit côté par rapport à la maison. Parfois, ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte qu'effectivement, il y a des expériences de polarité positive, des expériences de polarité négative. Mais, alors, j'ai rarement des gens qui m'appellent en me disant, tout est parfait chez moi, il faut absolument que ça change. Ça, pour le moment, j'en ai encore jamais eu. Donc, généralement, ils me disent, ben voilà, je me sens pressé, je me sens ceci, j'entends des bruits. Bon, il y a une foultitude de choses. Jusqu'à la dernière, où il y en a qui m'ont demandé de faire disparaître leurs brebis pour pas que les chiens les attaquent. Bon, ça, c'est un autre problème. Le petit détail, c'est que parfois, ben moi, quand je me branche au niveau information, ce qui est vraiment juste, c'est, en tout cas, au niveau de l'expérience que la personne a vivre, plutôt que d'information. Je vais essayer de ne pas mélanger mes termes, parce que je reviendrai sur le terme information après. Ben, c'est qu'effectivement, il doit en passer par là. Et la personne doit en passer par des moments un peu compliqués. C'est-à-dire que, en l'occurrence, je vais vous citer un exemple, voilà, des personnes qui travaillent, en l'occurrence, lui, architecte, et puis qui ont acheté une maison extrêmement négative. Extrêmement négative, a priori. Sauf que le extrêmement négatif, d'ailleurs, a priori, premier juveïologue qui est venu, moi, c'est lui qui m'a raconté ça lors d'une formation que j'animais, il n'est pas rentré dans la maison. Il est resté au jardin, il ne voulait pas rentrer tellement ça posait soucis. Bon, bien. Et en fait, au final, ben, ce que ça a produit, c'est que ça les a poussés à chercher. Poussés à chercher, poussés à trouver des réponses par eux-mêmes. Et à sortir de la logique, on va m'amener du tout cuit dans le bec. Alors, ils ont, a priori, un petit peu dégusté, parce qu'ils ont vécu des choses hardes, mais au final, au bout de 4 ans, ils étaient très contents de ce qui s'était passé. Puis la maison, finalement, elle est drôlement bien, maintenant. Qu'est-ce qui se passe s'ils avaient contacté un géobiologue au début ? Un géobiologue aurait dit quoi ? Ah, il ne faut surtout pas aller dans cette maison, elle est négative. Ou alors, on va faire un travail de nettoyage. Mais en fait, oui, effectivement, il y avait, a priori, bien des choses de polarité négative, mais qui étaient absolument indispensables pour les amener sur leur chemin d'évolution. Donc, effectivement, c'est une autre logique. Et que, ben, cette autre logique, il permet quand même d'être drôlement plus confortable. Donc, la notion de sauveur aussi, le petit souci, parfois, ce qui se passe, c'est que vous avez des personnes qui ont un outil, et du coup, vont ne voir plus qu'une chose. Voilà. Ils psychotent sur, on va dire, les entités humaines. Et du coup, tout est orienté là-dessus. Et donc, ça devient les grands libérateurs de toutes les entités humaines, ou les grands nettoyeurs de tous les lieux énergétiques. Hum hum, mais est-ce qu'on leur a demandé quelque chose ? Et je dirais même derrière, derrière la notion de sauveur, c'est qu'il y a la notion de... Et s'il y avait une côté où je génère, finalement, et je justifie mon rôle dans ce que... Excusez-moi, le fait de lire, des fois, je bug un petit peu en même temps. C'est-à-dire que le fait, en fait, de dire, moi, je nettoie des lieux, ben, finalement, c'est comme si j'appelais aussi des énergies que derrière, je vais nettoyer. Du genre, je suis le sauveur, mais qui génère le monde à sauver. Ah. Alors, pourquoi est-ce qu'un nettoyage instantané ou quasi ne peut pas être la meilleure solution si on arrive directement au résultat ? Le problème, c'est quoi le résultat ? Déjà, est-ce qu'il y a une demande ? Ça, c'est pour Kadiatou. Donc, est-ce qu'il y a une demande ? Et puis, le résultat, c'est quoi ? Est-ce que le résultat, c'est simplement de dire, il y avait des énergies de polarité négative, maintenant, il n'y en a plus ? Ou est-ce que le résultat, c'est de comprendre pourquoi les gens se retrouvent confrontés à ce type d'énergie ? Parce que moi, ce que j'ai vu aussi, y compris chez des géobiologues, d'ailleurs, j'aurais dit, ben, vous pouvez vendre un contrat de maintenance. Parce que, de toute façon, ils font un système, ils mettent un gris-gris divers et varié de rééquilibrage. Et puis, ça tient un certain temps, puis, poum, ça retombe. Et on est reparti. Donc, ils font quoi ? Ils viennent tous les mois ? Ou, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe ? Et d'arrêter de sortir aussi de la logique de combat. Parce que dans le problème de la notion du thérapeute, ou du formateur, ou d'ailleurs, dans plein de... Parce que la notion de sauveur, on peut la retrouver dans pas mal d'endroits. Si on essayait de laisser de côté le bouclier et le glaive. Parce que, quand on commence à être dans la logique de protection, de nettoyage, généralement, on rentre dans une logique de guerre, la plupart du temps. Et dans cette logique de guerre, et ben, il y a toujours un moment donné où on n'a pas le bon blindage, où on a plus la bonne arme. Donc, est-ce qu'on pourrait vraiment rentrer dans une logique de co-évolution ? Y compris avec les énergies qui sont de polarité négative ? Ben oui ! Y compris avec celle-ci. Donc, il peut y avoir effectivement plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, si on reste au niveau, on va dire, de l'expérience, ça peut effectivement être très négatif. Puis on a l'énergie, qui peut être encore bien négative. Parce que, très souvent, les deux vont ensemble. Puis par contre, on a l'information. Et l'information, là, c'est une autre histoire. L'information, il n'y a plus de polarité. Il n'y a plus que l'expérience, la morale, quelque part, de l'histoire. Et qu'est-ce que ça va amener ? Alors, et si passer par le sauveur est une voie d'évolution ? Donc, comme j'ai dit au début, je n'ai pas la vérité. Je pose juste des bases. Donc, je suis très content qu'il y en ait qui soient dans la logique de sauveur. Alors, moi, ça me fait au moins une chose que je n'ai pas besoin d'expérimenter. Mais tout est parfait, de toute façon. Et puis, généralement, les gens qui rentrent dans la logique de sauveur, à un moment donné, sont régulièrement confrontés à des problèmes de plus en plus importants qu'ils ont de plus en plus de mal à gérer. Et donc, à un moment donné, ils vont en sortir tout seuls. Donc, tout est parfait. Est-ce que ça te convient, Toutoune ? Comme réponse. Bon. Voilà, j'ai posé un petit peu le décor. Donc, après, c'est de dire, pour moi, déjà, se rendre compte qu'on sort de la logique. Alors, face au sauveur, à chacun de trouver son autonomie aussi. Et en plus, il y a des sauveurs qui ne vous demandent pas du tout leur avis, et puis qui absolument disent, mais si, mais si, mais si, je vais t'aider, je vais te sauver. Ceux-là, ils sont même carrément envahissants. C'est clair, ça existe. Il y en a de temps en temps. Et puis, voire même, en fait, gentiment, ils se nourrissent de votre énergie. Alors, l'église de mon village s'appelle Saint-Sauveur. C'est absolument vrai. Il faut d'ailleurs que j'aille leur dire qu'ils sont dans le faux. Ah, Ikem. Bienvenue à toi, en tout cas. La logique du sauveur. D'ailleurs, il y en a un, il y a 2000 ans, effectivement, qui était dans la logique du sauveur. Je vais dire une énormité. Et finalement, il a mal fini, quand même. Bon, on en parle encore, d'accord. Mais il a fini crucifié. Bon. Est-ce qu'être dans la logique du sauveur, est-ce juste aider ceux qui ne voient pas le blocage ? Non, la logique du sauveur, pour moi, c'est quelqu'un qui va intervenir là où il n'aurait pas à le faire. C'est plutôt péjoratif, ce que je mets. Je suis en jugement ? Tout à fait. Le petit côté de dire, de toute façon, on n'a pas de jugement, par définition, le vivant, depuis le début des temps, fonctionne par jugement. C'est, est-ce que je m'enferme dans mon jugement ? Ou est-ce que le jugement est juste un point pour m'aider à avancer ? On pourrait faire toute une soirée sur le jugement, sur le pardon, il y aurait plein de trucs à dire. Comment savoir ? Eh bien, se brancher sur soi. Alors, et comment savoir ? Est-ce qu'il ne faut pas intervenir ? Eh bien, pour moi, dans plein de cas, non, je n'interviens pas. Je suscite éventuellement la personne en disant, tu es confortable ? Ouais, ouais, tout va bien pour moi. Bon, ben tout va bien. Elle vit son expérience. Après, si vous avez des capacités, voilà, de claire information et autres, parfois, ben oui, l'expérience est compliquée pour la personne, mais c'est juste ce qu'elle a besoin. Bon. Le sauveur agit souvent par cause d'un manque, d'une souffrance. Ben, c'est aussi le problème du sauveur, généralement, c'est que le fait d'être le sauveur lui donne une raison de vivre. Eh bien oui, puis au moins, comme je sauve tous les autres qui souffrent, eh bien, je ne m'occupe pas de moi. Et ça m'évite de me regarder, moi. Comment sortir de cette logique ? Comment se connecter seulement au niveau de l'information ? Alors là, je vous invite à relire et à réécouter, il doit déjà y avoir au moins quatre vidéos qui parlent des différents niveaux, pour vous donner un bon point de repère, l'information. Quand vous êtes branché sur l'information, de toute façon, si vous ressentez quelque chose de négatif, en disant « je ne me sens pas bien », vous n'êtes pas dans l'information. Vous êtes dans l'énergie, vous êtes dans l'expérience, mais vous n'êtes pas dans l'info. L'info, si on reprend quelque chose de... on va dire, par exemple, un certain 11 septembre, si on se... 11 septembre 2001, histoire de tour et d'avion, eh bien, on se retrouve, au niveau de l'information, à avoir de dire, l'information est du genre, j'ai envie de rentrer en contact avec l'autre et de pouvoir communiquer avec l'autre. Ça, c'est l'information. Après, au niveau de l'énergie de l'expérience mis en jeu, il y aurait sûrement eu d'autres moyens, mais peut-être que c'était le seul à ce moment-là. Donc, techniquement, si l'on se nettoie soi-même, il n'y a plus rien à sauver. Ah ben, de toute façon, déjà, de regarder pourquoi, à certains moments, on va rentrer dans cette logique de sauveur. Pourquoi on est thérapeute ? Si on est thérapeute, à tous les niveaux, hein. Pourquoi on cherche à faire de la formation ? Eh, si j'en parle, c'est parce que c'est aussi des choses qui résonnent chez moi, bien sûr. Bien sûr. « Se nourrir de son énergie pourrais-tu développer, Michel ? » « Se nourrir de l'information, se nourrir de son énergie. » Ben, parfois, en fait, les personnes sont vraiment, se collent aux autres, parce qu'en fait, c'est le fait de sauver qui leur apporte de l'énergie, qui les nourrit. Oui, oui. Pour moi, c'est des choses que j'ai croisées de temps en temps. des personnes qui sont vraiment dans cette logique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est difficile pour elles de changer de logique, parce que, quelque part, ce qui les nourrit, c'est que les autres sont en attente. Et elles leur demandent « Oh oui, tu m'as sauvé, quelque part, et qu'il y a un énorme besoin de reconnaissance qui les nourrit en retour. » Pourquoi est-ce que dans l'information, il n'y aurait plus de polarité ? Parce que l'information, au niveau de l'information, c'est toujours quelque chose d'évolution. Donc, il n'y a plus de polarité. Ce n'est pas une technique que c'est la logique de diffusion et où on se met au niveau de l'information. En fait, c'est ce qui se passe dans le vivant. C'est l'information qui s'échange entre les humains, entre eux aussi, par rapport aux végétaux, par rapport aux pierres, à tous les niveaux, c'est de l'information qui s'échange. Donc, à ce niveau-là, il n'y a plus de polarité. C'est une observation. Même une expérience et une énergie derrière de polarité extrêmement négative, si on se branche à ce niveau, on va toujours trouver l'information d'évolution qu'il y a derrière l'expérience. Alors, s'appuyer sur les autres. Oui, il y a des thérapeutes qui se nourrissent de leurs patients. Ben oui, ça existe. C'est un petit peu cette logique-là. C'est l'autre me donne une raison d'exister. Parce que moi-même, finalement, je suis à un grand vide. Difficile en période électorale de ne pas se positionner pour les politiques en sauveur. Alors là, on va essayer de laisser les politiques de leur côté. Ils ont aussi plein d'autres trucs à régler. Mais effectivement, de toute façon, si on fait une petite analyse, y compris il y en a qui se sont musées à faire des analyses psychiatriques au niveau des politiques, bon, voilà, vous n'avez que à chercher sur Internet, vous trouverez plein de trucs. Je n'ai pas du tout envie d'aller là-dedans. Le sauveur n'est-il pas celui qui justifie sa place ? Alors qu'il la cherche ? Eh bien, c'est un petit peu ça. Au moins, ça lui donne une raison d'exister. Soigner pour moi et continuer à appeler les autres, les appels, à appeler les appels aux soins. Donc, entretenir la maladie ou autre. Moi-même, je n'ai pas exactement tout compris, mais bon, à voir. Alors, quelle différence tu fais entre sauveur et formateur ? Eh bien, ça dépend. Il y a des formateurs qui sont dans la logique de sauveur, qui ont la parole, la bonne parole. Il y en a qu'une, en plus. Et qui, d'ailleurs, vont dire « Non, non, là, tu t'es trompé parce que tu n'as pas le bon ressenti ou c'est comme ça que ça marche. » Ça, pour moi, voilà, c'est le formateur qui pense tout savoir et donc qui va propager la bonne parole et dire « C'est bien celle-là. » Ou alors, on peut être dans une logique de co-évolution, y compris au niveau de la formation où, effectivement, il y a quelqu'un qui a une information à faire passer mais qui a surtout quelqu'un qui, pour moi, dans comment je fonctionne, j'essaye d'amener les gens, quelque part, devant leur porte. Après, à eux de l'ouvrir ou pas. Et de voir sur quoi ils se connectent. Quand quelqu'un me dit « Non, moi, là, je ressens autre chose. » Je me connecte sur lui et puis je vais chercher qu'est-ce qu'il y a. C'est ça qui me nourrit, moi, quelque part, de découvrir pourquoi je fais formateur parce que j'ai envie d'apprendre. Donc, j'ai toujours des gens qui me posent des questions même pas que j'y ai pensé et donc c'est super. Alors, bonsoir, entre sauveurs, est-ce qu'on peut faire des soins et être thérapeute sans être sauveur ? Oui, je pense qu'on peut être thérapeute sans être sauveur. Alors, ne serait-ce que financièrement. Bah, je n'ai pas saisi, mais bon. Sur la polarité de l'information, je reviendrai dessus un petit peu après. Merci, Ikem, d'arrêter. Non, je ne suis pas rasé, Ikem, si tu as remarqué, mais ce n'est pas loin. Thérapeute, se nourrir de son patient financièrement. Alors, dans la logique d'échange financier, à un moment donné, et bien, effectivement, pour le moment, on pourrait fonctionner sûrement d'une autre manière. À terme, pour moi, il n'y aura plus besoin de thérapeute, il n'y aura plus que des coévoluants, comme il n'y aura plus besoin de formateurs. Bon, pour le moment, il y en a encore un petit peu besoin, je pense qu'on n'est pas encore complètement dans la logique de coévolution, et en tout cas, il faut que les gens arrivent vraiment à rentrer dans cette logique, justement, de qu'est-ce que c'est l'information. Sur le site, vous avez un petit schéma, s'il y a quelqu'un qui peut mettre le lien, c'est-il Ikem, ça serait très sympa, se rendre compte que vraiment, on a une logique de, voilà, il y a l'expérience qui va être le 11 septembre, des avions qui s'éclatent, l'énergie qui derrière, on peut dire, il y a quelque part de la haine, et en fait, derrière la haine, si on se met au niveau de l'information, il y a, je veux, je suis important, je veux être important pour l'autre, et je veux rentrer en relation avec l'autre. Finalement, j'ai besoin d'amour, ou je veux créer du lien, ben oui. Quel lien tu ferais entre la souffrance et l'amour ? Ouh là ! Alors là, qu'est-ce qu'on met derrière le mot amour ? Est-ce qu'on parle d'attachement ? Est-ce que c'est un peu vague là ? On pourrait faire largement une soirée. Alors, si l'on attire quasiment que des gens qui ont besoin de régler des choses, ça veut dire que les problèmes sont en nous. Doit-on continuer à les aider si on peut ? Alors, pour moi, la plupart, d'ailleurs, et des formateurs et des thérapeutes, je fais un peu les deux. Beaucoup de formation, un petit peu de thérapie, on a pas mal de thérapie pendant les formations aussi. On est effectivement dans cette logique où, comme par hasard, on se retrouve avec des gens qui vont avoir des problématiques en miroir, souvent, ou en partie, pas forcément tout, d'un moment. Bon, voilà, il y a une partie, mais pas forcément tout. Et qu'effectivement, à un moment donné, ça n'empêche pas, si on en est conscient, ça n'empêche pas de pouvoir aider les personnes. Et en retour, l'avantage, c'est que, en les aidant, et d'ailleurs, beaucoup pour moi le côté justement par rapport à les apprendre à diffuser, on rentre dans une logique de co-évolution, on les apprend à diffuser, on va diffuser sur elles, et on va apprendre à la personne à diffuser sur nous. Comment ça ? Le thérapeute va apprendre à l'autre à finalement, les deux vont rentrer en thérapie ou en co-évolution ? Ben oui, pour moi, je pense que c'est, en tout cas, une voie pour la thérapie qui peut être drôlement intéressante d'amener les gens à fonctionner en co-évolution. En plus, pour le thérapeute, c'est top, parce que ça permet justement, vraiment, que l'information circule entre les deux personnes. Mais par contre, le problème, c'est l'ego du formateur ou tout thérapeute, parce que là, on se place au même niveau. Alors, le sauveur doit se sauver lui-même. À part la reconnaissance, s'agit-il de peur ? Ouais. Alors, pour le Ho'oponopono, ça, j'en sais rien. Pour être très clair, au niveau de l'information, non. Voilà. Sur la logique de diffusion, pour le moment, je n'ai vu aucune technique qui reprend exactement ça. il y a des personnes pour qui on ne peut pas expliquer la notion de diffusion. Ah bon ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Pourquoi on ne pourrait pas expliquer les notions de diffusion ? Puis rien ne vous empêche vous déjà de diffuser sur la personne. Vous allez voir ce qui va se passer. Puis des fois, on peut simplifier aussi. J'ai une possible réponse dans le 11 septembre, dans la haine, il y a la peur et le manque d'amour envers soi peut-être. Voilà. Bon, j'ai cité le 11 septembre, je n'aurais peut-être pas dû parce que ça ramène justement à beaucoup de choses et quelque part à des peurs collectives. Mais bon. Pour moi, c'est vraiment une logique pour avoir travaillé dessus un certain 11 septembre 2011 au Canada. Il y avait vraiment une logique de je veux montrer à l'autre que j'existe et que je suis important pour lui et que je veux recréer du lien. Voilà. C'est au niveau de l'information. Bon. Alors, trop irrationnel, cela fait naître de la colère. Là, on revient dans la logique de s'il y a quelque part on ne vous demande rien, eh bien, vous ne faites rien. Même si c'est des gens proches, ben oui. Si pour eux, effectivement, ça bouscule tellement leur modèle du monde, peut-être qu'à un moment donné, ils ont besoin d'être bousculés, y compris en descendant dans le physique, pour changer leur modèle et accepter qu'il puisse y avoir autre chose. Le nombre de personnes qui commencent à s'intéresser celles énergétiques, parce qu'on leur a dit, là, soit parce qu'ils ont eu un souci de santé, etc., y compris d'ailleurs dans des pays lointains. Je me souviens, j'étais à un moment donné au Pérou, il y a pas mal d'années de ça, puis en revenant sur le vol, j'étais avec une jeune Péruvienne qui a halluciné parce que, voilà, j'avais été en forêt, machin, pour elle, c'était complètement hallucinant de voir des guérisseurs là-bas et qu'en gros, effectivement, là-bas, quand la plupart des gens qui vont voir les guérisseurs, c'est ceux qui ont été à l'hôpital et à l'hôpital, on leur a dit, là, vous êtes perdus, en gros. Donc, et là, ils vont voir le guérisseur. Sinon, non, non, alors sauf ceux vraiment au fin fond de l'Amazonie ou, bon, mais sinon, c'est très souvent dans cette logique-là. Alors, mais j'ai cette façon de travailler en donnant-donnant, je te donne, tu me donnes. Eh bien, super ! Je n'ai pas dit que tous les thérapeutes étaient des affreux sauveurs qui, voilà, il y a plein de gens drôlement intéressants, heureusement. Ah, bah oui, ça fait un exercice assez compliqué, le fait de lire les messages tout en en regardant la caméra, tout en, voilà, ça fait beaucoup de choses. Alors, on parle de sauveur, on parle de sauveur, mais peut-on parler tout simplement d'accepter de donner et de recevoir ? Eh oui, là, je suis assez d'accord, Néo. Juste, je donne et je reçois. Et en donnant et en recevant, par contre, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a pas le sauveur et puis celui qui le sauve. Et là, c'est quelque part comment ça rentrait dans la logique de co-évolution et de partage. Et pour moi, on est vraiment dedans depuis, pas depuis très longtemps. On parle en moi où vraiment on peut rentrer dans cette logique justement sur les chakras supérieurs à 7 qui sont pour moi plus derrière des ponts d'échange entre les humains. Ils sentent que je les aide mais ils ne veulent pas savoir ce en quoi je crois. Après, je ne sais pas comment tu fonctionnes au niveau au niveau qu'il y a tout comment tu fonctionnes et sur quelle base de thérapie tu fonctionnes. Parfois, il y a plein de gens effectivement, vous allez voir un garagiste, ce que vous voulez sur la plupart du temps c'est qu'il répare votre voiture. Dans plein de cas, il y a plein de gens qui s'en foutent complètement de ce qu'a fait le garagiste. Bon, quand il vaut la facture, il s'en occupe un peu. C'est vrai qu'après, c'est aussi vouloir leur imposer d'arriver à les faire bouger doucement donc c'est pour ça que dans la logique de co-évolution, à un moment donné, de toute façon, la personne, on va toucher là où la personne a besoin pour évoluer. Donc on n'est pas dans le camouflage de symptômes ce qui par contre se fait dans certaines techniques de thérapie où pour moi, on met deux couches de vernis sur un problème mais en fait, le problème est toujours là. Et d'ailleurs, quand généralement vernis craque, la réaction est assez sévère. J'ai eu l'occasion il y a quelques temps de croiser une personne dans ce genre-là où quand... Voilà, c'était sur des beaux outils très mentales mais non, j'ai réglé tous mes problèmes. Je suis moi-même thérapeute, coach, etc. Et quand on a un tout petit peu creusé, ça a été un petit peu chaud. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas la conscience de ces chakras qui soit nouvelle pour nous, c'est finalement nous le faisons au quotidien inconsciemment. Donc moins intensément. Alors, la conscience de ces chakras. Donc pour être clair, par rapport aux côtés des chakras de 8 à 12, c'est quelque chose qui... l'accès à ces chakras est relativement nouveau il me semble. Voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose de toute façon qui n'est pas... vous n'êtes pas obligé de venir faire un stage ou autre pour y avoir accès. C'est quelque chose qui devient accessible aux humains globalement. Et tant mieux. Je ne suis pas thérapeute, juste pianiste, mais beaucoup de gens... Hop là, ça va un peu vite là dans les textes... Mais beaucoup de gens me disent que je les aide et des fois, pour des états d'âme, assez difficiles. Ah, mais la musique est drôlement intéressante. pour avoir... Quand les gens le font vraiment avec le cœur, on rentre pareil. La musique est juste un vecteur. Un vecteur de coévolution. Oui, super. On peut être dans un commissariat du 9-3 et fonctionner dans une logique de coévolution. Et au contraire, super. Je dis ça, j'ai un stagiaire qui, en l'occurrence, était policier qui, à un moment donné, m'a dit « Ouais, je ne pourrais pas faire autre chose. » Au contraire. S'il pouvait y avoir plus de policiers qui rentrent dans cette logique, quelle merveille. « Selon toi, qui de la fou de la poule, le sauveur crée-t-il sa victime ou le victime son sauveur ? » Je demande cela parce qu'il me semble que les structures de soins naissent d'un besoin. Donc, pour moi, la victime crée dans un premier temps, crée dans un premier temps, puis les grégors s'entretiennent. Ça, je suis assez d'accord avec toi aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la victime est prête, le bourreau arrive. Alors, on peut dire aussi quand le sauver est prêt, le sauveur arrive. Est-ce qu'on peut amener à ramener les gens à être un peu plus responsables ? Eh oui, plus responsables, c'est à un moment donné aussi sortir de la logique du sauveur qui va me sauver. Puisque moi, je ne suis responsable de rien. C'est le sauveur qui me sauve. J'attends le retour du sauveur ou du messie. Et lui va résoudre tous mes soucis. la musique, le son est vraiment un très, très bel outil. Moi, j'aime beaucoup la voix. Voilà, c'est vraiment que du bonheur. On en fait un petit peu d'ailleurs aussi dans les stages. Quand on fait des stages où on cause un peu plus, où on chante un peu plus. Et ouais, c'est toujours un grand moment. Ouais, moi, j'adore ça. Puis j'adore chanter, s'autoriser à chanter. Je ne suis pas du tout chanteur. S'autoriser à s'entendre. Trouver une petite église, un petit coin tranquille, votre salle de bain. Alors, le sauveur dans la relation parent-enfant. Oui. En fait, la notion de sauveur, c'est partout. Et à un moment donné, nos enfants vont aussi vivre les expériences qu'ils ont besoin. Et en tant que parent, ça peut être dur. Oui. Ça peut être dur parce qu'on dit, mais quand même, où est-ce qu'ils vont aller ? C'est comme ça. Ah, pas là. Quel bonheur, le chant avec toi. Ah, je ne sais pas qui c'est, mais tant mieux. Alors, le sauveur est déjà en soi-même. Non. Pour moi, il n'y a pas de... Pourquoi on aurait besoin d'être sauvé ? Le sauveur n'est ni en nous-mêmes ni ailleurs. Si on rentre dans la logique du sauveur, ça veut dire que, quelque part, ce qu'on fait n'est pas juste. Pour moi, à un moment donné, ce qu'on fait est forcément juste. Donc, la logique du sauveur. Derrière la logique du sauveur, il y a la logique de guerrier. Il y a la logique de bien et de mal. Et de dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et moi, je vais vous sauver et vous montrer la bonne direction. Moi, en tout cas, ce n'est pas ça que j'ai envie d'amener et d'accompagner. Je n'ai pas envie d'accompagner les gens dans cette logique. S'il y en a qui ont envie d'y aller, c'est super. Vous allez trouver plein de monde pour vous accompagner. Moi, ce n'est pas ça que j'ai envie. Je n'ai pas compris à quel sujet tu es intervenu. J'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ce sujet. De quoi tu me parles ? Peux-tu préciser, s'il te plaît ? Alors, ce qu'on peut faire aussi, s'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir en direct, par téléphone, eh bien, je peux vous... avec la notion de sauver, t'as beaucoup de mal. Mais ça tombe bien, on n'est pas obligé de sauver le monde. Si les gens s'occupent de soi, ça va drôlement bien. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'appeler ? Si oui, je lui envoie le numéro de téléphone où il peut m'appeler. Alors, dans certaines formes de prières, la religion entretient la dépendance au sauveur-dieu ou autre. Voilà, bon là, oui, les religions sont rentrées aussi dans cette logique de sauveurs et de toute façon, surtout que les gens ne deviennent pas autonomes. Pour un certain nombre, oui, c'est pas le message de base. Si on prend le message de base de toutes les religions, c'est quelque part l'amour et finalement la relation à l'autre. Il me semble, il me semble. L'échange, le partage, c'est une histoire de nous sommes tous frères, machin, un truc comme ça. Vous voyez. C'est ce que je voulais dire par se sauver par soi-même. Bon, super. Un jour, j'ai enfin compris qu'il fallait mieux que je laisse faire la partie de moi qui sait comme cela, plus de responsabilité, ça va plus vite. C'est plus simple de laisser le mental en vacances. Oui, le mettre à sa bonne place, le mental, au final, il peut être très utile. Après, d'avoir un certain lâcher prise aussi, oui. Après, le petit côté de dire Dieu s'occupe de tout et je ne m'occupe plus de rien, je ne sais pas si c'est juste aussi, ce petit côté-là. j'essaie de comprendre le fait de dépasser le bien et le mal. Pas toujours simple. Saint Michel terrasse le dragon. Ah, Saint Michel utilise, il chevauche le dragon. Il est sur le dragon de terre, c'est-à-dire qu'il y a le feu du ciel et le feu de la terre. Et d'ailleurs, il y a une très belle représentation à Dole-de-Bretagne dans l'église où il y a bien, vous avez l'archange Saint Michel qui met dans la gueule du dragon, son épée et qui récupère en fait le feu de la terre. C'est drôlement intéressant. C'est drôlement intéressant. Je pense que j'ai eu une petite déconnexion. Voilà. Ça va, vous êtes toujours en ligne ou pas ? Oui, non ? Faites-moi un petit retour. Ah, les problèmes de technique. Ah, ah, alors moi, je n'ai plus de chat. Je suis un peu embêté. Je vais rafraîchir parce que là, je ne vois plus vos questions. J'espère que je n'ai pas perdu la connexion parce que sinon, et peut-être que je suis en train de causer dans le vide complètement. Donc là, pour le moment, ce n'est pas la peine de taper sur le... et bien moi, je suis en vrac. J'ai une connexion en partie en vrac sur le forum. Flûte alors. C'est embêtant, ça. comme quoi. C'est que ce qui était indispensable devait passer. Est-ce que j'arrive à une reconnexion ? Oui, apparemment. Oui, ça y est, ce coup-ci. Il semblerait que... est-ce que j'avais à la fin ? Ah ! Et voilà. Bon. On en était à Saint-Michel. Donc, le feu de la terre. Et en fait, vraiment, ce dragon, pour moi, c'est... Ben oui, ce feu de terre, c'est de dire, au final, on vit vraiment avec cette énergie de terre et effectivement aussi ce feu du ciel et que les deux fusionnent. Et d'ailleurs, le dragon, c'est aussi celui qui brûle le chevalier qui n'est pas pur, mais en fait, on peut dire qu'il brûle les impuretés pour qu'il n'y ait que le chevalier au cœur pur, qu'il rende le cœur pur du chevalier pour qu'il puisse passer. Quel positionnement juste pour le soignant de nos jours, selon toi ? Pas forcément simple de renvoyer la victime à sa propre responsabilité dans notre société occidentale, encore moins lorsqu'elle est en demande aiguë de soins. Donc, pour ceux qui, par exemple, seraient dans une logique de soignants, style infirmier ou autre, eh ben, doucement, de renvoyer les gens doucement à s'occuper d'eux, ok, en les renvoyant à ok, oui, je suis très mal, je suis très mal, je digère mal, je machin, les renvoyer à leur alimentation et d'autres. En même temps, si vous êtes aux urgences et vous voyez arriver les gens en vrac parce qu'ils se sont pris un platane, bon, eh ben, c'est pas le moment. Vous pouvez toujours diffuser sur la personne, mais à un moment donné, voilà, ça peut être pratique. Il va falloir déjà gérer l'urgence. alors, mon père est entré dans une logique, il n'arrive pas à en sortir. Pourrais-tu lui dire comment lui faire sauter ? Il est juste à côté, en train de manger, il t'entendra. Léna, je n'ai pas compris ta question. Donc, si tu peux la reformuler, ça m'intéresse. Allez-y doucement dans les questions parce que si vous allez trop vite et que ça défile, je ne pourrais pas répondre. ne parle-t-on pas du mal de la société actuelle de par l'éducation, la religion, en forme, les gens à se mettre soit en sauveur, en guerrier. Il n'y a pas l'évolution qui est en place pour fin 2012. Pour fin 2012, pour maintenant, peut-être qu'on peut rentrer effectivement là-dedans, dans cette logique-là, maintenant, dans la logique de co-évolution et de sortir de cette logique de sauveur ou de guerrier. dans le boulot. Après, le nombre de personnes qui sont dans la logique de se sauver aussi des fois, carrément. Après, je vais sauver la boîte et oui, si je ne suis pas là, la boîte va couler d'ailleurs parce que je suis indispensable. Il y en a plein les cimetières des indispensables. Donc, effectivement, on a tous une partie de nous au niveau sauveur, bien évidemment. JP, tu peux remonter le fil des interventions qui s'affichent en utilisant la roulette de la souris. Oui, je te remercie. Les entreprises guerrières vont donc dans cette logique. Bah oui, guerre économique, ça, on est entièrement d'accord. Mon père est entré dans une logique de guerrier dans la vie et dans son rapport aux autres. Il n'arrive pas à en sortir. Que peut-on lui dire ? Comment lui faire sauter ? On n'est pas censé faire des petits trucs en direct. Déjà, est-ce que lui, il manque quelque chose ? Est-ce que lui, lui faire sauter ? Est-ce que lui, il en manque par rapport à ça ? Est-ce que ça lui pose un souci ? Si ça ne lui pose pas de souci, c'est à lui de demander. euh... Eh bien, si lui, il est bien, c'est parfait, qu'est-ce que tu veux changer ? Par contre, on peut parler de toi et de ton problème. De le voir comme ça. Mais ça, c'est ton problème. Parce qu'après tout, si les gens sont dans cette logique, c'est que pour le moment, ben voilà, c'est parfait. Donc, il n'y a pas à faire sauter quelque chose. Oui, tout va bien. Ben voilà, c'est toi qui as un problème. Alors, l'expérience de sauveur, n'est-elle pas obligatoire parfois ? Ce n'est pas une étape par laquelle on est obligé de passer. Ah, mais toute expérience, parfois, est bonne à vivre. Après, de la reconnaître pour ce qu'elle est, puis on n'est peut-être pas obligé de rester dedans pendant 25 ans, mais c'est parfait, comme toute expérience. Pour moi, il n'y a pas de bien et de mal, y compris au niveau de l'expérience, à un certain niveau, de toute façon, les expériences, on est juste là pour les vivre. Donc, voilà, moi, il y en a certaines que je n'ai plus forcément envie de vivre parce que cette logique-là ne me convient pas, mais en même temps, c'est parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de passer un petit coup de fil pour pouvoir échanger en direct ? Si oui, je lui envoie un petit numéro de téléphone. Ça sera avec grand plaisir. Puis ça m'évitera d'avoir à lire pendant quelques temps. Dis donc, Ikem, tu pourrais te mouiller un peu aussi. Bon, en étant un peu sérieux, sinon, ça ne va pas le faire. Mais il y en a d'autres. Il n'y a pas forcément que les piliers de tchat. Il faut agrandir, Mathieu, si tu veux voir le tchat en complet, il faut agrandir ta résolution d'écran. Je n'ai pas une solution à t'apporter là, comme ça, au milieu. Comment choisir de ne pas vivre l'expérience ? Parfois, il semblerait que si on se branche sur l'information qu'il y a derrière l'expérience, y compris d'un groupe de personnes et autres, à partir du moment où on a l'information d'évolution, c'est comme si on pouvait faire quelque part l'économie de l'expérience. Pas toujours. Des fois, on va rentrer dedans. Et puis voilà. Puis des fois, on a besoin de croiser la tronçonneuse et puis de finir à l'hôpital et d'être très content d'avoir des médecins qui font un peu de microchirurgie. Ben ouais, on a besoin de le vivre. Même si on a eu l'information, on a fallu arrêter, même si... Ben oui. Alors, bon, j'ai contemplé le schéma avec l'information au centre. Je capte le principe du centre hors polarité. Quoique je ne me suis jamais posé la question de la polarité du centre dans ces termes. Mais disons que pour le moment, je ne capte l'idée. L'intérêt de la chose, par exemple, sur l'information. L'intérêt de la chose au niveau de l'information. Ben c'est en fait, au niveau de l'information, ça permet de, y compris par rapport à des énergies et à des lieux qui peuvent être de polarité extrêmement négative, de rendre compte que derrière ça, il y a une information d'évolution très intéressante. Si on se met au niveau de l'info, on peut aller, même dans l'endroit qui est le, on va dire, le plus, comment, le plus lourd, il n'y a pas de soucis. J'ai été faire de la diffusion à Oradour-sur-Glane, je ne sais pas si ça cause à certains. C'est un charmant lieu du côté de Limoges où il y a eu 150 personnes qui ont été brûlées par un bataillon SS. Ils ont été mis dans l'église et ils ont été brûlés vifs. Au niveau de l'information, il y a une très belle information qui est là-dessus. C'est une information d'évolution qui est vraiment intéressante. Au niveau de l'énergie ou de la mémoire du lieu, c'est un peu lourd. Donc le fait aussi de pouvoir dire je me mets au niveau de l'information, ça permet de se brancher sur quelle que soit l'expérience qu'on a en face. Si on se met dans l'info, on a quelqu'un qui arrive qui est agressif. cette personne agressive, finalement, elle cherche à passer une info. Si on se connecte sur elle par le cœur, disons, je... Alors là, après, je ne vais pas vous expliquer ce soir sur le côté purement diffusion. Il y a eu deux soirées, il y en aura peut-être d'autres qui se font. Il y a un bouquin qui est doucement en cours. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir mon délai, j'avais dit pour fin mars. Bon, on verra bien. L'idée, c'est de dire si cette information en fait passe, il y a de fortes chances que ça désamorce les conflits. Donc, que ça soit entre les personnes, que ça soit dans le sein d'une structure, quelle que soit la chose. C'est de dire, en fait, finalement, comme si les gens rentraient en conflit pour dire écoute ce que j'ai à dire, écoute l'information que je veux passer et que les gens surtout se bloquent et à partir du moment où en plus il y a quelque chose qui est de polarité négative, une colère et autres, eh bien, ne veut pas passer. Voilà. C'est un petit peu pour ça d'où l'idée de l'information et de l'intérêt de l'information. Il fait quoi celui qui a le cœur pur pour avoir le cœur pur ? Alors, j'ai peut-être dit cœur pur mais l'idée n'est pas d'avoir le cœur pur parce que c'est quoi le cœur pur ? C'est dire, simplement, je me branche sur le cœur et c'est le cœur qui va aller chercher et qui est ouvert à recevoir l'information que l'autre veut bien me donner. Ce n'est pas vous qui allez chercher une info. C'est comme si vous envoyez à l'autre « Coucou, je suis prêt à recevoir ton info » et l'autre va vous envoyer l'information qui est quelque part utile pour lui que lui n'arrive en fait qui est bloqué souvent chez lui et qui va être utile pour vous. Le fait que vous vous la mettiez à l'intérieur de vous, elle se diffuse à l'intérieur de vous, le fait de la diffuser, vous allez vous transformer vous en miroir et l'autre va quelque part voir cette information qui pour lui était bloquée et du coup, il va l'avoir légèrement colorée d'une autre manière puisque vous mettez forcément un filtre et ça va généralement en miroir débloquer lui-même sa problématique. « Mélodie, je n'arrive pas à avoir les infos sur le séjour au Mont-Saint-Michel. Vous pourrez me les envoyer par mail ? » Je pense qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir si tu parles du stage d'intro qui a lieu effectivement à Brosséliande, tu cliques simplement sur le lien et tu as toutes les infos et tu as un petit PDF que tu peux télécharger. s'il y en a un qui peut mettre le lien vers le stage là-bas, ça serait plutôt sympathique. Voilà. Puis accessoirement, Mélodie, je n'ai pas ton adresse mail et là, je ne peux pas envoyer les mails en même temps donc sinon, tu m'envoies un petit message mais tout est sur le forum. Tout est sur le forum. Est-il normal de diffuser ça en aucun ressenti ? Tiens, bonjour, grand gousier. Normal. Il n'est pas obligatoire d'avoir un ressenti. Ça passe d'abord par le corps et très souvent le ressenti on commence à le capter quand il arrive à la tête. Donc au final, c'est de voir qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui bouge en moi ? Qu'est-ce qui bouge éventuellement si chez l'autre ? À partir de là, on peut tout à fait effectivement diffuser sans aucun ressenti. Peut-on considérer qu'une entité humaine qui se manifeste est en demande de quelque chose ? Même si c'est toi qui lui propose de se manifester ? À un moment donné, de toute façon, si vous rentrez en contact avec des entités humaines, on va dire des humains décédés mais qui n'ont pas continué leur chemin, c'est qu'effectivement, ils ont quelque chose à comprendre sinon ils ne seraient pas là. pour grand gousier, en fait, c'est le problème de la... C'est un petit joke privé et pour réussir à diffuser avec du ressenti, il faut réussir à faire une crème brûlée parfaitement parfaite. Donc ça, ça ne saurait tarder. Tout à fait, l'information se manifeste grâce à ma rencontre avec celui que j'aime mais l'expérience est loin d'être plaisante. Je sais que quelque chose se manifeste et que cela découle de colère enfouie mais je ne sais pas trouver l'info pour cesser l'expérience. Alors souvent, le problème, c'est quand on a quelque chose de polarité négative, on le met à distance parce qu'on se dit si jamais je me rapproche, je vais m'en prendre plein la tête. Alors qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut accepter que même quand l'expérience est de polarité négative, la laisser venir et vraiment, de dire, parce que souvent, on bloque et on bloque tout, de dire, est-ce que je pourrais essayer d'avoir l'information qu'il y a derrière et la laisser rentrer en moi, celle-là ? Parce que celle-là, elle ne va pas être douloureuse, elle n'a plus de polarité positive ou négative. Donc ça, c'est vraiment cette logique-là. Alors le paradoxe, c'est, y compris dans des expériences positives, parfois, les gens, pour essayer de faire durer, parce que je veux, je suis bien, je veux que ça dure, je veux que ça dure, quelque part, inconsciemment, bloque la circulation d'un fond en espérant que ça va faire durer. Et en fait, généralement, ça va juste se faire de la douleur parce qu'en fait, c'est l'attachement qui va générer de la douleur. Peut-on avoir des blocages, des protections qui empêchent la diffusion d'informations d'émettre ou de diffuser ? C'est très, très rare. Je ne vais pas dire non, mais je vais dire c'est très rare. Voilà. Souvent, on a peur que si l'information circule, mais alors, je vais être tout nu. Parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est aussi se découvrir à l'autre et rentrer vraiment en relation. Et ça, parfois, ça fait un petit peu peur. Mais en fait, au niveau de l'info, est-ce qu'on a envie de rentrer dans une logique finalement d'amour et d'échange ? C'est ça derrière. Comment faire différence entre son moi, chaque asseur et une vraie information de diffusion ? Ça, il faut à un moment donné arriver à faire un petit peu de travail pour identifier d'où vient l'info. Essaye de faire ce boulot en stage. justement pour essayer de faire un peu de tri entre qu'est-ce qui vient du mental, comment je peux contrôler quelque chose, essayer d'objectiver une info que je capte. Après, il n'est pas indispensable que l'information remonte au mental. L'idée, c'est dans le corps. Là, j'ai commencé à vous balancer sur l'autre site, la géobiologie.me, où tous les jours, je balance une image et une petite phrase. Elle n'est pas du tout pour le mental, la petite phrase. Il y en a qui cherchent à vouloir l'analyser, on s'en fout complet. C'est le parcours que ça se passe. Pourquoi le fait de diffuser ne soit pas toujours suffisant ? Exemple, une énergie qui continue de t'accompagner même après avoir diffusé sur elle. Et oui, parlerais-tu d'un certain bézard ? Parce qu'à un moment donné, tant qu'on a à vivre, parfois, il y a le côté de diffuser et de dire je veux l'info, puis parfois, on a l'expérience à vivre et on ne va pas faire l'économie de l'expérience. Eh oui. Comment le travailler en dehors du stage ? Eh bien, d'essayer de régulièrement, par contre, de dire est-ce que je peux discuter avec les lutins de mon jardin ? Parce que ça me permet aussi de développer du ressenti, de leur poser des questions, de valider par la méthode des déplacements, biochamps, et en plus, ça tombe bien, vous êtes à deux, il me semble. Donc, vous pouvez faire ça assez facilement. Et ça permet aussi, à un moment donné, de prendre confiance dans ses sensations et derrière, y compris au niveau de l'information, ça remontera drôlement mieux. attention quand on diffuse, j'ai bien dit qu'on va avoir l'info, mais pas l'expérience. d'arriver à bien comprendre ce que c'est l'information et pas l'énergie ou l'expérience. Parce qu'effectivement, sinon, de toute façon, à partir du moment où vous ne vous ressentez pas bien, vous n'êtes pas dans l'information. Donc, vous pouvez commencer par des trucs un petit peu soft. Donc, il suffit juste de se demander à soi-même pour laisser passer l'info. Et cela passera. En gros, oui. C'est un phénomène naturel. Le fait d'y mettre de la conscience accélère le processus. Donc, oui, en gros, c'est ça. Pas la peine de venir faire un stage, vous avez toute l'info. Ça, j'ai toujours du mal. Info, expérience. c'est quelquefois l'expérience qui prime. Eh bien oui, parfois, on a besoin vraiment de vivre l'expérience. Quand tu parles du biochamp, est-ce que c'est une énergie que tu touches ? Là, émeraude, le biochamp, oui, c'est des couches énergétiques qu'on a sur le corps. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon, on va mettre trop de temps pour en parler. il y a des vidéos qui en causent. Voilà, c'est des couches et en fait, en gros, à la main, on peut apprendre à ressentir ces couches qu'on a autour de nous et se rendre compte que quand elles se dilatent, c'est qu'on est en contact avec une énergie de polarité positive et quand on se contracte, c'est une énergie de polarité négative. Voilà. En gros, c'est ça. Touc, touc, touc. Alors, MeloJet, tu veux téléphoner, c'est ça ? Oui, Kem, tu n'as qu'à faire les stages, il ne faut pas pousser non plus. Selva veut téléphoner. Ah bon ? Mais je ne l'ai pas vue, moi, Selva. Ça, il faudrait qu'elle... Je ne vois pas où est son pseudo, donc si elle me met un petit coucou, je lui envoie le numéro de téléphone en message privé. Ah, MeloJet. D'accord. Alors, je te mets ça tout de suite que je ne me groupe pas. Encore faut-il que je retrouve mon numéro de téléphone et le bon. Alors, on a dit. J'attends ton appel. Tu as le numéro qui s'est affiché. Normalement, tu as dû voir un onglet à côté. N'hésite pas à y aller. Et tu m'appelles. Et bonsoir, Gwen. Oui, on a parlé du sauveur. Mais sauveur, à un moment donné, on emmène sur le côté diffusion. Alors, j'attends toujours l'appel. Le numéro a été lancé. Alors, pourrais-tu nous parler des chakras 8 et plus ? Des chakras 8 et plus. Sauvé par le gong. Allô ? Allô ? Oui ? Et bonsoir. Allô ? Oui ? Oui, bonsoir. Oui, on est deux devant l'écran. C'est pour ça. Il y a Mélodiette et Selva. Bon, on se connaît ? Non. Bon, bien. Alors, on fait connaissance. Je découvre depuis peu. D'accord. Ok. Donc, c'est bien. Écoute, je voulais te demander, justement, moi, quand je rentre dans des lieux sacrés, je dirais, peut-être, bien souvent, je ressens, enfin, pas seulement, mais enfin, des lieux où il s'est passé des choses, voilà, assez importantes émotionnellement, certainement, c'est à quoi je me connecte, voilà, comme dans les églises et des choses comme ça où c'est très, très difficile pour moi. Je ressens, je suis connectée à la souffrance directement qui a été vécue sur le lieu. D'accord. Là, tu es typiquement sur l'expérience. Tu es sur l'expérience ou sur l'énergie, le côté mémoire du lieu et justement, d'arriver, alors, des fois, en commençant par des choses plutôt soft, à essayer de prendre conscience qu'effectivement, il y a ce niveau d'information où là, il n'y a plus de polarité et où tu peux te retrouver dans un lieu où il y a eu de la souffrance, des fois, beaucoup de souffrance, tout en étant, en se rendant compte qu'en fait, cette souffrance, à un certain moment, elle a aussi généré une information d'évolution. Et donc, si on se met à ce niveau-là, quelque part, la souffrance disparaît et en fait, il n'y a plus que cette info qui d'ailleurs aurait pu être générée par autre chose parce que finalement, dans la logique de dire je veux que l'homme m'aime et je veux rentrer en contact, ça peut être en le serrant dans ses bras ou en donnant un coup de couteau. On va avoir la même information avec deux expériences assez différentes. Non. Mais au final... Comment on fait ? Alors, on va me dire, comme je ne sais plus qui disait tout à l'heure, va faire le stage. Comment on fait ? Ah, il qu'aime. Oui, c'est clair qu'à un moment donné, bon, j'essaye, c'est aussi pour ça que j'ai mis quelques vidéos sur la notion de diffusion pour que ça avance. J'essaye de vous écrire quelque chose malgré que ça fait 5 ans que je tape en disant les bouquins, ça ne sert à rien et je suis en train d'en écrire un quand même. Oui, ça sert toujours. le problème d'un livre, c'est juste pour le prendre pour ce qu'il est et pas pour le prendre pour l'étape de la loi. C'est ça, en fait, le gros problème du livre. Donc là, c'est plus la... S'il y en a qui continuent à causer... Je ne lis plus le chat. Donc je vois qu'ils sont passés au premier club de Chablis en même temps. Oui, je vois bien. Là, ça va, ils peuvent causer, c'est bien. Donc effectivement, simplement, commencer vraiment à essayer de prendre conscience que... Alors déjà, ce niveau d'information, ce n'est pas une logique de technique, c'est ce qui se passe en fait au niveau du vivant. Certains l'ont parlé justement d'expliquer des chakras 8 à 12, qui d'ailleurs pour moi ne sont plus vraiment des chakras, c'est ce qui permet de rentrer en contact entre autres avec les autres humains et même plus loin avec le vivant, avec tout le vivant, et d'échanger au niveau de l'information. C'est vrai que c'est en même temps extrêmement simple puisque c'est quelque chose qu'on pratique tout le temps. On le pratique inconsciemment et en fait, le plus compliqué est que souvent, on a tendance à vouloir bloquer. Et dès qu'on ressent soit une énergie ou une expérience négative, souvent, on se ferme comme une huître et du coup, c'est comme si l'expérience va encore s'amplifier jusqu'à temps qu'on lâche pour que l'information passe. Pour moi, c'est parfois violent. Comme je ressens la souffrance, je vais jusqu'à pleurer. Je ressors et une fois que j'ai pu m'apaiser un petit peu, je peux re-entrer tout doucement dans le lieu. Mais c'est vrai, je ne suis pas parvenue justement à comprendre quelle était l'information qui m'était donnée à ce moment-là. Après, c'est aussi le petit côté est-ce que je vais porter toute la souffrance du monde ? On revient sur le thème de ce soir un petit peu et qu'effectivement, il y a un petit côté sauveur et en disant ce n'est pas parce qu'on est deux à souffrir qu'il va y avoir deux fois moins de souffrance. Il y en a juste deux fois plus. Je me demandais si c'était connecté à la mienne. Est-ce que c'est les souffrances en moi qui ne sont pas guéris qui font appel à ça ? Justement, est-ce que c'est une porte ouverte ? Au moins qu'en résonance, est-ce que c'est cette résonance-là ? Il y a forcément, pour moi, si à un moment donné, on rentre dans cette logique de rentrer dans la souffrance d'un lieu, c'est effectivement parce qu'il y a des parties chez nous que pour le moment on n'a pas envie d'aller voir ou qu'on n'est pas encore capable d'aller voir. Il n'y a pas de jugement derrière le côté capable ou pas capable. Oui, j'entends bien. Et en plus, parfois, c'est en spirale. Parfois, on dit, ah oui, ça y est, moi, tout va bien. Maintenant, j'ai transcendé ce niveau-là et puis on fait gentiment un tour de spire, on se retrouve à une spire plus haut et puis on se retrouve confronté au même truc. On dit, mais ça, je l'ai déjà vu. Je me souviens comme ça d'une thérapeute. Non, mais c'est pas le problème vu mon rapport avec la mère. Pouh, je l'ai déjà transcendé. Et je pars. Elle s'est juste retrouvée avec un autre éclairage que, heureusement, généralement, pour moi, finalement, on va vivre des expériences que, généralement, on est capable de digérer. Alors, parfois, oui, on peut se retrouver à quatre pattes en train de pleurer comme un bébé parce que c'est tellement fort, violent et que ça nous a tellement touchés. Eh bien, que oui, 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 ça peut arriver. Si on a besoin de passer par cette logique, mais ça peut aussi se passer en disant, ben, est-ce que je m'autorise à aller prendre quelqu'un dans les bras et de faire un câlin et que, finalement, ça peut apporter autant que d'aller dans un lieu extrêmement énergétique et autre ? Est-ce que je m'autorise à rentrer en relation avec les autres humains ? Parce que, pour moi, d'ailleurs, dans cette logique des chakras supérieurs, c'est vraiment, pour moi, on est rentré dans la logique de dire, à un moment donné, on lâche les énergies quelque part extérieures, pas en lâcher en disant je les abandonne, mais un petit peu comme un enfant qui dirait, ben, à un moment donné, on va lâcher la main de papa et de maman ce qui est un petit peu le but. Et on a ça, entre autres, avec les énergies extérieures, style énergie nature spirituelle ou autre, où, à un moment donné, il va bien falloir lâcher tout ça. Et puis, entre humains, on arrive effectivement à, de toute façon, quand il y a besoin d'un niveau énergétique. Si on rentre vraiment dans une logique de co-évolution entre humains, eh ben, on arrive à avoir le niveau, même quand, normalement, il y a un archange à un endroit, eh ben, l'archange peut dire, tiens, c'est bizarre, il n'émet rien comme énergie quasiment. Ben oui, parce qu'on rentre en co-évolution, ça c'est des trucs dont j'ai vu plusieurs fois en stage, je dis, mais c'est pas possible, à cet endroit-là, l'énergie répond bien, c'est bien ça, mais là, elle a un tout petit niveau énergétique. Donc au début, ça m'a surpris, mais il me dit, mais t'as pas encore compris que dans cette logique-là, vous êtes entre humains et à un moment donné, ben, ouais, nous on n'attend qu'une chose, c'est que vous puissiez lâcher la main. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, ou si ça en génère d'autres. Non mais c'est bon, écoute, tout le monde, même si ça génère d'autres questions, ça va permettre d'avancer, c'est très bien. C'est un peu ça. De toute façon, voilà, de dire, et quand est-ce que ça finit ? Ben, d'un certain côté, jamais, quand on sera... rien. Pour moi, il y en a plein qui sont dans la logique, ouais, pour moi, mon objectif, c'est l'unité. Ben, moi, mon objectif, c'est d'essayer de vivre pleinement le chemin, parce que l'unité, on y retourne tous. Donc, ben, pour le moment, on a un corps, on va essayer d'y aller en étant... on va essayer peut-être de le faire de manière un petit peu légère, parce que finalement, la logique guerrière ou la logique d'amour, on va arriver d'un côté ou de l'autre, on va arriver au même endroit. Au même endroit, oui. De toute façon. Et que le paradoxe, c'est que la logique guerrière fait vivre finalement beaucoup plus d'expériences différentes que la logique d'amour. Oui. Alors ça, ben oui, c'est ce qui, jusqu'à maintenant, si on regarde tout ce qu'on a traversé en tant qu'humain, ben, cette logique guerrière a permis une créativité énorme et une multitude d'expériences. Mais bon... on grandit de nos expériences, de toute façon. en tant qu'humain. Et puis, ben, peut-être que chaque expérience, c'est comme un livre qui s'écrit et que le but est de remplir la bibliothèque. Mais bon, peut-être qu'on peut, à un moment donné, dire, moi, en tout cas, il y a une petite partie qui a envie de passer à des choses un petit peu plus légères. bon, ça m'empêchera peut-être pas de m'en reprendre et d'ailleurs, tout n'est pas tout beau, tout rose au pays des brisounours et moi, je suis détaché de tout et tout est parfait et je ne suis plus que dans une belle énergie douce et rose. Non, non, il y a des moments où je ne me retrouve pas bien parce qu'il y a des choses qui me touchent et parfois qui me touchent profondément et puis, et puis c'est normal. Ben, tu es toujours un être humain, alors... Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Voilà. Et ouais, avec mon chemin à faire, oui, tout à fait. Bon, et bien, en tout cas, merci d'être intervenu. Oui ! Et puis au plaisir... Je continue alors de poursuivre toute cette conversation. Eh ben, sans souci. Je vais revenir sur le chat alors. Merci. Bonne soirée. Au revoir. A toi. Au revoir. Bon alors, on va revenir un petit peu à ce qui se passe sur le chat. Donc, vous pouvez repasser vos questions parce que je ne vais pas remonter en arrière. Alors, aller vers les autres pour partager des câlins. Surtout quand on est tout nu. Ouais ! Alors, partager des câlins, ça ne veut pas dire avoir un maximum de relations sexuelles. Alors, une petite fille dans mes connaissances est dans le coma. Une copine propose qu'on ait une pensée pour elle chaque jour à 18h. mais pour qu'on soit en même temps. C'est faire le sauveur, cela ? Comment peut-on faire pour une personne qui est dans le coma pour demander de l'aide ? Alors, moi, c'est un des cas où, généralement, je ne rentre pas dans les logiques de chaîne en disant « je vais aider pour ». Déjà, il y a une demande des parents. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, généralement, je vais interroger une partie de la personne qui, même si elle est dans le coma, peut répondre et savoir qu'est-ce qui est judicieux pour elle. Parce que si ça se trouve, ce qui est judicieux pour elle, c'est de continuer son chemin et de partir. Ce n'est pas forcément de revenir ici dans notre monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Mais s'il n'y a plus que l'information, il n'y a plus d'émotion, de sentiment, plus d'amour non plus. Et ouais, Néo, je suis assez d'accord. Donc, à un moment donné, l'idée, c'est aussi qu'on a des expériences à vivre. Mais on peut la vivre pleinement, y compris en laissant, en ouvrant le cœur pour laisser passer l'information des expériences qu'on vit aussi. Parce qu'on a tendance souvent à bloquer cette info. Donc, à laisser y compris l'information des expériences qu'on vit et pas à chercher à la bloquer. Ça ne veut pas dire nier les émotions et les sentiments ou les rapports aux autres. Ça serait dommage. Justement, c'est ambigu et souvent perçu comme tu viens de le décrire. Qu'est-ce qui est ambigu ? Sur le fait de donner de l'aide, je crois que c'est bien que je ne me gourpe pas. Non, je ne sais plus. Mélodie, je ne comprends pas sur quoi tu t'exprimes. Information, attention, je parlais de l'impulsion brute qui nous dirige. Pousse nos actes au moment présent. Pas une pensée venant du mental, bien sûr. C'est notre autre moi, alors. L'information, un autre moi, non plus. Non, je n'ai pas compris exactement ton sens. Le commun n'est pas forcément une perte de conscience complète. Et puis même dans une perte de conscience complète, on peut quand même interroger entre autres les doubles de la personne. Je ne vais pas rentrer dans la notion de double ce soir. J'ai dû faire quelque chose là-dessus déjà une vidéo. Gwen, les câlins. De quoi les câlins ? C'est si on fait des câlins tout nus. Je n'ai pas compris, Gwen. Alors, reformule-t-il, s'il te plaît. Ce n'est pas bien de parler de... Qu'est-ce qu'il te plaît ? Alors, avoir une pensée pour quelqu'un dans le coma, ça peut vouloir dire, lui, ce qui est le meilleur pour elle. Pas forcément qu'elle guérisse. Oui. Le gros souci, c'est que la plupart des gens, si vous faites une chaîne dans cette logique, est-ce que les gens vont accepter de dire le meilleur pour une petite fille, malgré la douleur des parents, ça va être qu'elle parte. Et qu'ils ne vont pas vouloir absolument dire non, non, c'est viens, 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 reviens. Alors que, ben non, pas forcément. J'entends et je conçois la douleur des parents. Et voilà, c'est pas... Ouais, ça ne doit pas être simple à vivre. Je ne l'ai pas vécu, je ne souhaite pas forcément le vivre. Si je peux en faire l'économie, ça ne me dérangerait pas. faire un câlin, prendre dans ses bras lorsqu'on éprouve le besoin. Oui, est-ce qu'on peut prendre dans ses bras et faire des câlins quand on éprouve le besoin sans qu'il y ait d'ambiguïté ? L'ambiguïté quoi ? Pour dire si je te prends dans mes bras, c'est que ça y est, on doit passer à un rapport sexuel. Décidément, c'est déjà l'heure de parler de ça ? Ben oui, ça c'est aussi notre petit problème de dire où est-ce qu'on pose la limite. Il faut dire aux parents que la mort de leur fille peut être leur expérience à vivre pour avancer. Oui. Alors ça, Zane, c'est assez difficile à dire. Parfois, j'ai un père qui me l'a verbalisé, qui m'a verbalisé le fait qu'effectivement, au final, la mort de son fils qui s'est noyé dans la piscine, c'est ce qui leur avait permis, eux, de prendre conscience et d'avancer et de changer complètement de vie. Et d'ailleurs, il ne comprenait pas pourquoi cet enfant était là. Mais, et a priori, il l'avait vraiment entendu, et lui et sa femme. C'est pareil, pas forcément chercher à vouloir jouer le sauveur et le donneur de leçons. À un moment donné, les gens vont comprendre eux-mêmes ce que potentiellement ça leur apporte. Est-ce que l'on peut considérer le double futur comme notre partie mortelle, en quelque sorte ? Les notions de double, non, pas tout à fait. Pour moi, je mets, c'est une partie de nous qui travaille, on a une partie de nous qui travaille dans le futur, une partie qui travaille dans le passé et puis nous au présent. Et bon, on peut apprendre à rentrer en contact avec, on peut rentrer en contact avec l'esprit de la nature, à les ressentir entre autres par rapport au biochant, pour contrôler. Bon voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. J'ai vu des divorces se faire sur le corps d'un enfant, oui. Là, en l'occurrence, d'ailleurs, le couple, ils ont chacun changé et en même temps, ils ont divorcé. Ou le corps cas des Gébs Égyptiens ? Je ne sais pas ce que c'est le corps cas. Moi, à un moment donné, si vous me parlez juste de concept, je ne sais pas. Je ne sais pas. Plus on descend dans le concret, je peux me connecter sur du concret, sur le corps cas des Gébs Égyptiens. je n'ai pas d'informations là-dessus. Désolé. Oui, bien sûr, Iken. Ça dépend de ce que tu mets dedans. Dans le cas bas, bien sûr. Le cas est Éric. Ça ne me parle pas. Je suis désolé, là, je suis finalement assez inculte sur beaucoup de choses au niveau ésotérisme. Avoir intégré que les adultes sont souvent enfin libres à la retraite et savoir capter l'information. C'est dommage d'ailleurs d'attendre la retraite pour dire je vais pouvoir vivre ce que j'ai envie. Il me semble. Parce que ça devrait quand même pouvoir guider notre vie. cas égale l'éthérique. Ça a été par rapport au double. Non, le double pour moi c'est encore autre chose. Et être à la retraite à 30 ans. Mais est-ce que la retraite est utile ? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui nous enrichit, qui nous épanouit et finalement continuer toute sa vie ? Alors en fait on peut positivement sans le mauvais aspect du sauveur quand on le décide on peut agir positivement quand on ne le décide pas. Non, quand on subit la situation et qu'on n'a pas le choix. En fait ne serait-ce pas juste agir sans intention mentale qui pourrait parasiter la justesse de l'expérience. Je suis désolé Magnum je n'ai pas tout compris. Les chakras de 8 à 12 ce qu'ils font résonner c'est vraiment des chakras de mise en relation entre les humains. Il y a aussi de moins 1 à moins 12. Ceux-là on n'en parle pas souvent mais ils sont aussi importants parfois. Après je ne veux pas forcément rentrer dans l'explication en fait énergétique et de la structure énergétique de l'humain pour moi au final elle n'est pas utile parce qu'on va pouvoir jouer à faire une description extrêmement diverse et qu'au final cette description ça ne sera qu'un niveau de regard. Vous pouvez faire 50 millions de livres sur de la bioénergie du machin qui va vous donner un niveau de regard et puis il y en a un autre puis il y en a un autre puis il y en a un autre donc à un moment donné est-ce qu'on peut justement capter une information plus globale ? Alors les sauvés ne créent-ils pas les sauveurs ? On est bien d'accord souvent les sauvés vont générer des sauveurs on est bien d'accord mais après c'est comme un petit peu la logique du gourou et de l'adepte l'adepte va créer le gourou alors le gourou dans le sens péjoratif du terme parce que le gourou à l'indienne il n'a pas de soucis et ben oui c'est un petit peu ce côté-là après qu'est-ce qui se passe quand j'ai des personnes qui se présentent comme adeptes par exemple face à moi est-ce que moi parce que j'ai quelqu'un qui se présente comme adeptes je vais répondre sur ce dans cette logique-là je dis ça parce que de temps en temps ça m'arrive des gens d'avoir des gens qui rentrent dans cette logique et qui me contactent en gros oui oui ils cherchent quelqu'un qui va leur expliquer quel sens de la vie c'est pas ici c'est pas ici mais ça me renvoie à moi comment je me positionne c'est drôlement intéressant aussi c'est l'ancrage de tes chakras oui les chakras à moins 1 à moins 12 on pourrait relativement dire que c'est un miroir en terre des chakras supérieurs est-ce que pour avoir une idée de ce que vous nommez diffusion est-ce que comparable à l'expérience de Vipassana je ne sais pas si c'est toi qui Théo qui m'avait mis qui a mis un petit message d'ailleurs là-dessus à un certain niveau on pourrait relativement faire un lien je connais un petit peu Vipassana pour avoir il y a pas mal d'années de ça où j'ai juste été faire 10 jours oui ça peut à un certain niveau s'en rapprocher c'est pas exactement ça j'ai pas pris le temps de te répondre d'ailleurs sur le forum je pense que je le ferai mais après la notion de sankhara bon je vais pas rentrer dans ce vocabulaire là parce que là on va perdre beaucoup de monde il faut avoir le niveau pour moi c'est pas le même but penses-tu que Jésus a voulu être le sauveur a-t-il voulu simplement montrer un chemin alors là pour Jésus je vous ramènerai à un film qui m'a beaucoup touché d'ailleurs si vous cherchez sur le forum il s'appelle l'homme de la terre l'homme de la terre d'ailleurs Baô va nous trouver immédiatement le lien et vous allez voir vous pouvez le visualiser complètement c'est vraiment intéressant le problème de Jésus pour moi si on regarde le truc ce qui m'intéresse dans le message il y a une logique d'amour message d'amour aime ton prochain comme toi-même et finalement de rentrer en lien et ce message d'amour donc ça je suis assez d'accord donc qu'est-ce qu'il a voulu est-ce qu'il a voulu être le sauveur est-ce que les sauveurs c'est parce qu'il y en a surtout derrière qu'on recollait des trucs c'est pas impossible c'est pas impossible a priori c'est en l'an conseil de Nicée en l'an 300 et quelques où il y a eu plein de choses qui ont été supprimées et rajoutées à ce moment-là parce que parce que ça arrangeait bien beaucoup de choses il semblerait même des logiques de réincarnation qui ont été supprimées moi bon j'ai pas envie de faire de la théologie c'est un peu loin mais bon je reprends ma question c'était pour reprendre le cas d'une personne malade ou coma et en fait notre action d'accompagnement ou de prière s'il n'est pas positif à 100% sur le mauvais aspect du sauveur quand on est dans une situation qu'on subit on en fait ne serait-ce pas juste agir sans intention mentale qui pourrait pas résister la justesse de l'expérience de la rencontre avec la malade et nous on peut aussi dire je me mets à côté et je suis bienveillant et simplement j'ouvre mon coeur à ce qui se passe et quelque part effectivement rentrer dans la juge de diffusion avec quelqu'un dans le coma s'il a une information à passer on va aller chercher la bonne information de toute façon ça va nous servir lui et lui aussi va fonctionner en retour mais ouais c'est un beau film alors super maintenant après comme d'hab je ne vous expose qu'un point de vue c'est pas la sainte parole donc après faites ce qui vous semble juste pour moi l'idée c'est ce qui me guide que ça soit dans les formations ou dans tout ce que je fais est-ce que c'est dans une logique d'amour et est-ce que j'aimerais recevoir ce que moi j'envoie en gros c'est ça qui essaye de me de me guider suffit-il d'avoir la volonté d'ouvrir son coeur ah c'est sign est-ce que c'est une histoire de volonté ça peut être aussi une histoire de lâcher prise bon est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de téléphoner et de prendre un petit moment on échange en direct faut-il oublier le vouloir non à un moment donné on peut vouloir des choses est-ce qu'on s'attache au vouloir en fait je peux aussi poser ce que je veux et puis en même temps qu'est-ce qui se passe si je l'obtiens pas quand on fait des prières en disant des mots religieux notre père blablabla sans y mettre de l'intention et le coeur j'ai la sensation que ça ne sert à rien le problème c'est qu'on rentre dans une logique de rituel mais le rituel normalement il est pour se mettre dans un certain état d'ailleurs on peut enlever le rituel et se mettre juste dans l'état ah il est là le pingouin je ne l'ai pas vu ah ça serait sympa qu'il appelle tu crois que j'appelle Hikem ? si les énergies spirituelles souhaitent qu'à terme on leur lâche la main pourquoi nous transmettre des outils pour nous permettre de les contacter pour prendre conscience qu'on n'est pas seul prendre conscience de comment ils fonctionnent et peut-être qu'un jour on aura aussi nous à accompagner d'autres types d'énergie en ayant lâché notre libre arbitre et puis un jour alors lâchez la main aussi et j'avais pensé à un moment donné de l'appeler l'ami Christophe ça serait sympa aussi on pourrait se faire un petit speech à deux là-dessus un de ces soirs je pense que je lui proposerai ah non je vais pas lui faire le plan en direct l'avantage de lequel tiendra le plus le crachoir moi j'ai le téléphone en main je peux lui couper le sifflet donc je n'appellerai pas Christophe à 10h30 ça c'est non non bon alors lâcher le libre arbitre ça implique de s'en remettre à autre chose non donc tout l'inverse de lâcher la main on n'en est pas encore à lâcher le libre arbitre c'est l'idée de dire il y a effectivement au niveau des esprits de la nature qui rentrent dans ce logique d'ailleurs qui sont quasiment tous en train de passer dans la logique d'énergie spirituelle et puis toutes les énergies spirituelles la logique de libre arbitre elle est quelque part c'est un non-sens pour eux donc pour le moment on va déjà vivre le nôtre et puis après on verra bien pas d'accord avec quoi Kemp j'ai pas dit qu'on avait notre libre arbitre à lâcher pour le moment un Bouddha n'a plus de libre arbitre je sais pas j'en ai jamais rencontré pour moi quand on en sera à la logique de lâcher le libre arbitre c'est qu'on sera quasiment passé aussi dans la logique d'énergie spirituelle donc tranquille respirez un bon coup on n'y est pas encore un non-sens pour eux la notion de libre arbitre à un moment donné pour moi ils sont directs aussi en même temps en lien dans l'unité en étant en lien dans l'unité ils ont une vue sur la totalité du plan à partir du moment où tu as pleinement la vue et l'accès sur la totalité du plan où est le libre arbitre tu sais ce qui est parfaitement juste et que du coup il n'y a plus de choix certains sont dans la logique de dire oui d'ailleurs c'était quoi il y a deux ans de ça il devait y avoir l'archange Michael qui arrive et avec les légions célestes et qui allait nous montrer la voie si à un moment donné ça se produisait de toute façon ça veut dire que c'est quoi ça s'appelle un retour à l'unité point il n'y a plus d'expérience il n'y a plus de diversité d'expérience il y a une voie point c'est tout il me semble j'ai entendu parler de Saint-François d'Assise a-t-il apporté à l'évolution de l'homme et à de la pour Saint-François d'Assise là je suis désolé je manque de culture aussi je ne sais pas de quoi tu me parles mais bon je suis désolé est-ce que vous leur informez quelqu'un et êtes dans la logique du sauveur est-ce donner de l'information pour lui laisser le librairie d'en faire ce qu'elle veut ou est-ce que ça dépend de l'intention avec laquelle on donne cette info ça dépend effectivement dans quelle intention on donne une info puis qu'est-ce que c'est donner une info si c'est juste informer en disant tiens il y a peut-être d'autres visions puis voir si la personne réagit ou dire ce qui serait bon pour toi quand même ça serait ça mais bon t'en fais ce que t'en veux donc comment on donne l'info Saint-François était un dangereux il faut faire la guerre pour pas s'ennuyer et même pour créer c'est embêtant l'énergie d'un jour Violette non c'est drôlement bien l'énergie d'amour mais en même temps ce qui est très clair c'est qu'une logique guerrière a permis de générer beaucoup plus d'expérience qu'une logique dans l'amour universel et dans le coeur c'est voilà en tout cas il me semble que ça c'est juste ça veut pas dire que c'est ce que j'ai envie d'encourager on peut aussi à un moment donné dire ben c'est bon on a peut-être fini d'écrire 50 millions de bouquins mais c'est un peu ça alors après de la logique de s'ennuyer si on est dans l'unité il y a peu de logique de s'ennuyer une autre planète à expérimenter la logique d'amour sûrement après pour aller sur une planète on verra bien amour la source on est venu faire autre chose non ? peut-être si effectivement derrière le mot amour on peut mettre aussi de côté la source et l'unité et peut-être qu'on est venu pour faire autre chose à un moment donné peut-être à un moment donné aussi pour y retourner et de ne pas forcément être dans un amour absolu y compris entre les humains on parle d'amour on parle d'attachement est-ce qu'il est bon d'être attaché d'avoir des envies d'avoir des besoins vaste question est-ce qu'on peut simplement jouir de la relation entre les humains et du plaisir qu'on peut avoir à rentrer en relation peut-être que c'est juste ça au final pour avoir une diversité d'expériences et qu'on peut vivre d'expériences drôlement chouettes entre les humains à créer ensemble à essayer d'être dans le cœur ensemble et puis le jour où on retournera à l'unité on verra bien on s'en recausera à ce moment là je vous referai une petite vidéo quand on sera tous dans l'unité ça voudrait dire que Dieu même en tant qu'unité immanente au tout n'aurait plus le libre arbitre j'avais un truc très marrant sur Dieu c'est pas de moi c'est du Kavana celui qui fait les petits dessins il y avait un truc qui m'avait fait mourir de rire c'est très vieux dans ce bouquin là il dit mais Dieu est tout puissant donc Dieu peut tout donc Dieu peut mourir mais s'il peut mourir ça veut dire que c'est pas Dieu et s'il ne peut pas mourir ça veut dire qu'il ne peut pas tout donc ce n'est pas Dieu c'est débile comme réponse oui c'est pas une réponse d'ailleurs ça voudrait dire que Dieu même en tant qu'immanence au tout n'aurait plus le libre arbitre bonne question dès que je le croise on en recose j'ai pas toutes les réponses à donner après il y a des choses qui sont moi mes expériences mais en même temps voilà c'est mes expériences individuelles et j'ai pas forcément envie de tout tout partager entre guillemets c'est pas que je veux pas partager c'est qu'à un moment donné c'est des choses où c'est aussi une histoire individuelle pour moi à un moment donné si ça se trouve de toute façon on est tous une partie de Dieu mais Dieu voulait se connaître lui-même et donc a essayé de mettre des parties de lui tellement loin qu'elles en ont oublié d'où elles venaient pour voir si elles arrivent à définir autre chose donc au final mais mourir c'est quoi c'est juste passer une porte oui pour Kavana c'était juste une blague tout ça pour essayer de créer de l'expérience tout ça juste pour créer quoi ouais des livres de plus comme si une vie était un livre et à chaque fois un livre qui s'écrit de plus et puis on passe une nouvelle porte et on commence un nouveau bouquin pourquoi faire au final pour rien si il n'a pas fini ton sandwich et que tu n'as plus faim tu peux le jeter à la poubelle ou le refiler au SDF qui ira le rechercher dans la poubelle si tu lui donnes c'est qui et qui ne te demande rien t'es dans la vie de sauveur ah compliqué ça ben à un moment donné s'il ne te demande rien mais est-ce que tu t'ouvres aussi est-ce que t'es prêt à rentrer en relation avec le SDF et pas d'ailleurs finalement utiliser le sandwich juste pour le tenir à distance pour surtout pas rentrer en relation parce qu'effectivement aller sauver le monde mais souvent le monde loin tout va bien quand c'est justement c'est aller se coltiner le SDF en côté qui est en bas qui pue qui en plus c'est bourré je suis complètement dans l'amour mais pas toujours expérience incarnation comme un entraînement pour le jour J très drôle combien de vies faut-il pour atteindre le paradis mais on est déjà dans le paradis si ça se trouve c'est quoi le paradis après la notion de dire pas si nous vaux que ça le bouquin on se trimballe des casseroles d'une incarnation à l'autre et est-ce qu'on se trimballe des casseroles ou est-ce qu'on simplement on joue à distribuer des cartes à chaque passage de porte qui sont une illusion de ce qu'on a pu vivre avant et qu'à chaque fois on dit tiens et avec ce jeu là qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire allons savoir donc la notion d'une vie à l'autre et est-ce qu'elles sont pas simultanées et est-ce que beaucoup de choses allons savoir pour les vies parallèles et non pas successives est-ce que pour moi le temps il semblerait à certains moments donné qu'il soit pas linéaire après on choisit on peut se créer son enfer n'importe où ou son paradis n'importe où il y en a qui s'étaient créés un petit paradis y compris dans un camp de concentration bah ouais et qui arrivait à vivre et à se créer des bonheurs ouais comme quoi et puis un ami qui me racontait comme ça qui était à Monaco un multimilliardaire qui s'était créé un enfer et qui est mort brûlé dans sa salle de bain parce qu'il n'a pas voulu ouvrir aux pompiers il avait trop peur que ce soit des gens qui viennent l'assassiner comme quoi d'ailleurs la pompier a eu beaucoup de mal à ouvrir parce qu'effectivement la salle de bain était blindée bon alors tu dirais la même chose si on t'avait dit ce matin que t'as un gros cancer et que tu vas faire 15 séances de chimio et 3 de rayon à un moment donné on peut avoir à vivre et à passer par ce passage là c'est pas drôle non à se faire une chimio et des rayons ça va aussi nous apporter quelque chose à un moment donné on peut apercevoir des bouts d'un en vivant une autre alors est-ce dû à la notion est-ce dû aux notions de différentes dimensions les temps qui diffèrent alors là on commence à toucher des choses qui sont assez compliquées de toute façon et que ouais après moi j'essaye de dire ok comment on vit ici et maintenant des fois on dit ok de temps en temps je m'aventure parce que j'ai besoin d'anstalogie de temps en spirale et en même temps dire ok si ce temps il est linéaire comment j'essaye d'être le mieux possible pour moi le mieux avec les autres et puis d'avancer comme ça en tant que joueur c'est parfois un jeu un peu vicieux tordu et dire qu'on est soi-disant les concepteurs bah ouais mais en même temps il y a des rôles qui sont drôlement intéressants à interpréter même le rôle du salaud même le rôle du malade même le rôle de mère Teresa même le rôle d'Hitler quel que soit le rôle au final il ne faut pas confondre de l'acteur et son rôle alors c'est la logique victime bourreau sauveur désolé je n'étais pas suivi bon on a déjà fait un bon petit tour non ? en pensez-vous exact Dieu c'est dingue l'intérêt des gens à vouloir connaître un truc ouf je blesse même dont on n'est pas sûr qu'il existe mais on est à peu près certain qu'il nous est vraisemblablement inaccessible c'est pas se prendre pour le sauveur ça si on se contentait et on sourit à son voisin simplement ah ça je suis d'accord d'un certain côté de dire je veux crafter Dieu on va déjà essayer de s'occuper de soi puis des autres autour à propos de rôle est-il possible d'être à côté du sien ? non pour moi à un moment donné oui on peut le rôle peut être de jouer le rôle de celui qui est à côté de son rôle ah et qu'à un moment donné il faut un certain temps avant de d'accepter aussi pleinement y compris d'ailleurs des fois de jouer un rôle on dit ah non mais ça ça non c'est pas possible c'est pas pour moi si si ah bon et donc on grandit doucement la vie c'est du théâtre alors à un certain côté ouais on peut le mettre à ce niveau là aussi la vie c'est du théâtre et tout est parfait alors et d'un certain côté tout est parfait le jeu J-E et J-E-U et ouais oh là là on est parti sur la notion de sauveur et on est au sens de la vie et comment approcher Dieu et que finalement tout ça n'est qu'un jeu bon bah on se marre bien vous voyez on passe même une petite soirée tranquille à échanger pour moi il n'y a pas de côté imparfait à un moment donné il y a parfois des expériences qui sont douloureuses mais un côté imparfait bah non même si c'est chiant y compris pour moi il y a des fois je dis non mais là c'est débile quoi pourquoi je me retrouve en souffrance pourquoi j'ai envie d'être en relation avec quelqu'un mais je me retrouve à ne pas pouvoir être en relation et à quoi ça sert ou à vouloir à être obligé de dire je me sens d'avoir vouloir d'un certain côté arrêter une relation alors que j'aime la personne et en même temps de pas l'arrêter pourquoi j'aime la personne bon cela est une autre histoire qu'est-ce que le thérapeute cherche dans leur pratique en général sauver les autres pour se sauver eux-mêmes peut-être bah pour moi déjà quand les thérapeutes ont compris que bah quelque part les autres allaient les aider à évoluer ça va déjà mieux pourquoi on fait des stages thérapie si tout est parfait c'est vrai ça sert à rien juste pour jouer et juste pour échanger à un certain niveau mais là on se met si on se met dans cette logique de tout est parfait on est quasiment dans la logique d'unité et dans la logique d'unité ça sert à rien vous allez tranquillement vous poser dehors puis vous attendez qu'il y a la mousse qui pousse sur vous et puis c'est tout voilà puis en même temps bah moi ça m'amuse de faire des stages et de rencontrer du monde et c'est un beau jeu et on joue à plusieurs bah ouais et pour le moment il y a du monde qui a envie de venir jouer avec moi et j'en suis bien content et j'espère qu'il y en aura encore un petit moment parce que moi j'aime ça voilà voilà bon et ben c'est pas tout ça tout tout et en plus je me fais payer pour bah oui mais en même temps bah oui je me fais payer pour pour faire ce qui me plaît et ce qui m'amuse et d'essayer de communiquer ça aux gens bah oui je me fais payer pour ça bien sûr et les anges ils sont là pour nous sauver souvent je les trouve sympas ils font aussi leur expérience nous sauver nous sauver de quoi ? pourquoi on a besoin d'être sauvés ? ils jouent aussi un rôle sauf que pour eux ben pour moi ils ont un pied dans le libre arbitre et pardon ils ont un pied dans l'unité et du coup de toute façon ils sont finalement assez peu intervenants ils vont éventuellement pour moi tout ce qui est énergie spirituelle valider éventuellement à ressenti mais c'est tout l'argent peut être parfait oui c'est juste une énergie qui circule et à quoi elle sert derrière ? peut-être nous guider la notion de guide j'ai un petit peu de mal ben bonsoir en rousier pour les anges c'est comme si à un moment donné on faisait une expérience et parfois pour moi en tout cas pour moi c'est comme ça que je les ressens c'était le petit côté j'ai une par exemple pour la côté diffusion à un moment donné j'ai vu la chose se passer d'ailleurs d'abord la côté cristallisation puis je me suis dit mais oui c'est évident et en gros derrière il y a gentiment une petite énergie de nature spirituelle il me dit ça y est enfin tu t'en rends compte que c'est aussi simple que ça ? ben oui comme une balise ou un phare ouais ou comme je dirais comme un panneau indicateur quand tu es arrivé au panneau ben tu vois bien que vous êtes ici ah oui d'accord bon c'était évident je le vois un petit peu dans ce sens là alors j'espère venir jouer un jour avec vous en stage abonselante peut-être j'apporterais des esprits lus j'apporterais des petits lus hikém et une bouteille ah si c'est une bouteille de hikém je suis d'accord mais même d'autres choses au plaisir pourquoi pas alors micro l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître oui ah ben ça après c'est l'éternel problème est-ce qu'on fait quelque chose pour l'argent ou voilà quoi simplement en échange et puis c'est tout superbe contre pétri émeraude bien bien et ben je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question on arrive gentiment au bout de nos deux heures de discussion je sais pas si qui c'est qui a inventé le tout est parfait qui fait mal c'est un peu nul comme concept on peut dire tout est parfait et on se fait du bien parce qu'on n'est pas obligé de souffrir pour avancer ah il quand même était contre pétri alors à quand plus d'explications sur les chakras faudra en faire une soirée et puis en fait je sais pas si c'est absolument indispensable vous avez quelques infos sur le forum là qui traîne mais au final bon on verra on verra pour info le bouquin quand il sera sorti vraisemblablement il sera aussi il sera aussi en téléchargement de toute façon voilà il sera en papier mais il sera aussi en téléchargement j'ai pas envie de faire quelque chose de fermé peut-on considérer la diffusion comme une alchimie changer une substance d'état un peu un peu ça peut il peut y avoir une certaine logique alchimique de dire à un moment donné la matière justement évolue et si on va chercher l'information d'évolution elle évolue vers une perfection ouais je j'ai pas essayé de transformer du plan en or puis je m'en fous en fait alors pour le côté demander au chakra ben oui de toute façon si vous voulez des infos on peut interroger l'esprit du chakra bon bah si votre histoire de petits mots et images j'ai pas dit que ça allait continuer pendant très longtemps mais si voilà de temps en temps n'hésitez pas à me faire des retours parce que bon je me dis bon je fais le monde ou pas si ça intéresse et que ça bouge ben c'est toujours intéressant mais voilà quoi bon ça m'amuse pour le moment donc je sais pas combien de temps ça durera tant que ça m'amuse que je vois qu'a priori il s'amuse un peu de monde et ben tant mieux on continuera à mettre quelques petites photos et puis à mettre une petite phrase puis voilà il paraît qu'en ce moment je dois avoir un petit peu ça à faire alors les images et les phrases l'idée c'est pareil c'est en fait directement une info donc le mental lit la phrase qui est incompréhensible et en fait c'est l'information qu'il y a derrière la phrase qui rentre dans le corps et à un moment donné effectivement il peut remonter du corps quelque chose au mental ou parfois ça aille générer d'autres changements au niveau du corps c'est un petit peu ça et c'est en lien comme si chaque journée avait une énergie particulière d'essayer de trouver quelque chose qui va toucher et amplifier l'information de la journée c'est un petit peu dans ce sens là que je l'ai fait d'ailleurs il faudrait sûrement que je l'explique un petit peu plus mais en même temps ça c'est nourrir plus le mental donc voilà c'est un peu dans ce sens là que c'est fait un bien bel endroit cette petite photo donc les photos pour info c'est toutes des photos que j'ai fait moi voilà c'est pas des choses reprises à droite à gauche sur internet donc derrière voilà il y a une petite histoire aussi généralement c'est pour ça que morale elle résonne bien d'ailleurs celle va assez vite c'est pas dans le forum c'est sur d'ailleurs je vais mettre le nom du site voilà c'est un autre site j'ai deux sites en fait c'est un deuxième site je l'ai pas mis sur le forum pourquoi parce que c'est plus simple pour moi ou aussi sur facebook mais voilà si vous allez directement sur le site sur géobiologie géobiologie ben voilà vous l'avez en direct sans passer par facebook c'est pas obligatoire souvent je fais un lien sur facebook à un moment donné peut-être que je le ferai pas donc prenez à mon avis l'idée d'aller voir sur le site parce que je pense qu'à un moment donné ça va me saouler de à chaque fois faire le lien vers facebook qu'as-tu à dire sur un bébé qui cherche à s'exprimer s'il te plaît et ben d'essayer justement de se brancher sur le côté information qu'il y a derrière les cris qu'il y a derrière les pleurs parfois et si on se branche là-dessus souvent je vais pas dire tout le temps non plus parce que parfois il y a aussi besoin de rentrer dans l'expérience de j'ai besoin de pleurer j'ai besoin de rentrer dans une certaine logique d'opposition mais dans plein de cas vous pouvez vous rendre compte que pouf les pleurs s'arrêtent et puis voilà et ben bonne nuit voilà voilà je sais pas si ça répond à toi sur le côté bébé qui cherche à s'exprimer donc je pense que je referai je referai encore peut-être des petites soirées on verra le thème on verra le thème peut-être je sais pas je sais pas c'est aussi à vous à un moment donné sur le forum si vous avez des envies n'hésitez pas à balancer le côté quel thème vous avez envie il vous plaît pas ma contrepertrie tu nous l'armes Ikem parce que excuse moi je l'ai vu passer j'ai deux sites c'est moins beau oui pour le début le site c'est moins saut on va déjà s'arranger avec une pour la deuxième on va être bien embêté c'est de la gourmandise bien en tout cas je vais arrêter le direct je vais au pire continuer un petit peu le chat mais ça ira bien pour ce soir donc bonne soirée et puis au plaisir de se recroiser sur internet sur le forum éventuellement en stage s'il y en a qui ont envie et puis voilà au revoir on va être bien on va être bien on va être bien on va être bien Merci.